Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation pour l'eau et l'assainissement sur le territoire de la métropole de Montpellier n'est pas si simple qu'on le croit et ça n'est pas quelque chose de figé. Donc, pour l'eau potable, depuis le 1er janvier 2016, le service de production et distribution d'eau potable est assuré par une régie publique pour 13 des 30 communes de la métropole de Montpellier. Donc, c'est la métropole de Montpellier qui a la compétence au potable. Donc, elle exerce cette compétence à travers une régie publique pour 13 des 30 délices communes. Ce qui correspond à peu près à 80% des usagers de l'eau. Parce que dans ces 13 communes, on a la ville de Montpellier qui est la plus grosse. Les autres communes font partie de deux syndicats de communes, le syndicat Ballon-Bloc et le syndicat Garic-Campagne, qui ont délégué le service eau potable à Suez pour le syndicat Ballon-Bloc et à Veolia pour le syndicat Garic-Campagne. Plusieurs de ces contrats à Suez et à Veolia vont arriver à l'échéance en 2001. Et plusieurs de ces communes ont émis le souhait, à ce moment-là, de rejoindre la régie publique. Vous voyez, il va se passer des choses. Maintenant, pour l'assainissement. Depuis le 1er janvier 2015, le service de l'assainissement est délégué à deux entreprises privées, à Veolia et à Qualter. Donc il y a un contrat pour l'exploitation de la constatation d'épuration Maïra qui a été déléguée à Veolia, un contrat pour la collecte des eaux usées vers Maïra qui a été également déléguée à Veolia, et un contrat pour l'exploitation des autres stations d'épuration et la collecte des eaux usées hors Maïra à Qualter. Ces contrats vont également arriver à l'échéance en 2021. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir des élections municipales en 2020. Donc, toutes les cartes sur l'eau et l'assainissement vont être rebattues en 2020-2021. Donc, on peut tout à fait imaginer que le nouveau président de la métropole de Montpellier décide d'arrêter la régie publique, de tout passer en SPL avec les syndicats à Garek Gampan, les syndicats à Balogdonk, ou de passer une CEMOP ou de déléguer l'ensemble à Veolia, Suez ou compagnie. Oui, ils peuvent faire ça. Pour l'assainissement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, 2021, fin du contrat, qu'est-ce qu'on fait ? On renouvelle le contrat, on va vers la gestion publique, etc. Donc, tout dépend, en fait, de la majorité qui va diriger le conseil métropolitain, puisque c'est la métropole qui a la compétence au potable et à l'assainissement. Donc, il faut impérativement que nous, l'association d'usagers, dont la nôtre, au Secours 31, fassions pression pour que la métropole de Montpellier fasse les bons choix. Donc, pour ça, il faut qu'au Secours 34, il y ait un peu plus de force vive qu'il y en a actuellement. Donc, je fais appel à vous pour venir nous rejoindre, parce qu'on a la petite poignée de gens qui se bagarrent sur la gestion publique de l'eau et l'assainissement. Alors, on s'est au Secours 34 depuis maintenant pratiquement 10 ans. On commence à fatiguer un petit peu, on commence à être un petit peu vieux, donc on aimerait faire rentrer des jeunes et qui dynamiseraient un petit peu tout ça. Donc, voilà un petit peu la situation à Montpellier, et puis plus globalement en France. Donc, l'idée, c'est que vous posiez des questions, que vous exprimiez votre point de vue sur ce qui se passe à la fois à Montpellier, mais aussi au niveau français, avec ce contexte qui est quand même assez difficile.